Il y a Ben Séné-Boulois, un ami à moi, qui est dans le reggae. Oh! Il vient du Sénégal. Big up! Voilà. Il y a ma big up, man. Voilà. Je vais regarder la nourriture, mais je te laisse aller avec le frère le temps que j'aille regarder la nourriture. On va parler musique. Moi, la musique reggae, écoute, moi, c'est quelque chose que j'aime tellement. Je peux écouter ça quand je dors, quand je mange mon déjeuner, quand je mange mon dîner. J'ai mes écouteurs sur la tête. Le reggae, c'est vraiment ce qui garde les vibrations hautes. Tu sais, tu veux garder tes vibrations hautes, ça te prend. Moi, je le dis à tout le monde, tu es down dans la vie, tu es dépressif un petit peu. Put some reggae music on, my friend. Tu vas voir, mette la reggae music dans tes oreilles. C'est wonderful. C'est la vie. Mais, ouais, c'est la vie. Mais tu sais, j'ai écouté beaucoup ce que tu as dit. Il y a beaucoup de belles choses. Beaucoup de sagesse. Tu as déjà tout compris. Il n'y a pas besoin d'expliquer encore les choses, comment elles sont. Et moi, dans ma vie, j'ai pensé à un truc. J'ai eu la chance d'avoir connu l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. Et tu sais, quand tu as compris en fait que l'illusion qu'on essaie de nous faire comprendre, la vie qu'on essaie de nous faire, comme tout à l'heure, tu as dit, comme les moutons. Ils ont réussi à nous moutonner d'une certaine manière que, en fait, la plupart des gens ont réussi à comprendre, à capter, à inculquer cette façon de faire. Alors qu'il y a certaines real consciousness. La thérapie, en fait, c'est ce que vous êtes en train de faire là. C'est ça. Moi, j'ai tout le temps pensé que, écoute, j'ai vu, je suis un gars qui est très, très traumatisé du monde dans lequel je vis. Si vous n'êtes pas traumatisé, il y a quelque chose qui se passe avec vous. Vous ne partez pas attention parce que vous êtes vraiment dans le côté « evil » et là, vous êtes confortable avec ça. Il y en a des gens comme ça aussi qui ne s'en rendent pas compte. Tu sais, les « evil ways » et toutes ces affaires « evil » qu'on fait pour Babylone, on ne s'en rend pas compte. Moi, je ne le savais pas. Avant que je commence à questionner et à faire une prise de conscience sur juste la viande que je mangeais, juste ça, c'est du sang, c'est des muscles. Pourquoi on devrait causer du mal? L'amour, c'est l'absence de mal. Il faut retourner à ça. Il faut retourner à s'aimer les uns les autres et accepter nos différences, et accepter nos différences d'opinions. Ce n'est pas nos opinions qui vont changer le monde, c'est notre exemple. C'est ce que tu fais dans la vie. C'est l'inspiration que tu peux apporter aux gens. Oui, mais en fait, ce qui est fabuleux, c'est-à-dire que bien que j'ai pris la discussion au cours de route, je n'ai plus compris l'essentiel de ce qui était l'essentiel. de ce que vous, vous avez compris d'une certaine manière. Moi, j'ai grandi en Afrique, j'ai connu les États-Unis et je suis venu en France. Je ne suis pas si vieux que toi parce que toi, tu as un vieux cochon. Il y a du village. Moi, j'ai du haut de ma quarantaine. Je ne sais pas. Mais c'est quoi? L'âge, juste pour faire une petite parenthèse, l'âge d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose. Je vais te dire qu'il ne veut absolument rien dire pour moi parce que je me sens plus jeune que quand j'avais 20 ans. Je te dis, découvrir tout ça, découvrir qui tu es, c'est la fontaine de jouvence. Ça te réjeunit. Ça vient peut-être, peut-être pas physiquement, je le sens qu'en me levant le matin, qu'elle est 44 ans. Mais quand même, ça te redonne une vitalité comme tu n'as jamais senti dans ta vie. Mon homme, c'est un surge. C'est un surge. Il vient d'avoir un power surge. C'est vraiment ça. Oui, mais c'est ça qu'on est, powerful, mais on est full of puissance. On est plein de puissance, mais on ne l'extériorise pas, on la garde en dedans, on ratatine. C'est ça que je disais avant hier dans mes vidéos, on ratatine de plus en plus jusqu'à temps qu'on éteigne la flamme en dedans. Mais aussi, il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de gens alentours qui veulent éteindre notre flamme aussi. Il y a beaucoup de gens qui veulent éteindre les flammes parce que leur flamme n'est pas totalement. Tu sais, les gens qui vivent leur rêve ne viendront jamais mettre des bâtons dans les roues de d'autres gens qui vivent leur rêve. Ils vont les encourager. Mais les gens qui ne sont pas nécessairement en touche avec toute la magnificence, souvent, ils vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues inconsciemment. Ça fait qu'il faut être vigilant. Tu sais, il y a plein de crocodiles dans Babylone. C'est plein de crocodiles qui nagent partout. Soyez vigilants. Soyez attentifs. Prenez pas n'importe quelle information qui vous est garochée parce que c'est sensationnel. Tu sais, souvent, on tombe pour l'information juste parce que c'est sensationnel. Parait comme la Terre plate. Moi, ça m'a tiré comme un malade parce que j'ai dit « Hey, wow, on se fait mentir sur la chaîne de la Terre. » Oui, on se fait mentir sur la chaîne de la Terre, mais on se fait mentir sur tout aussi, pas juste la chaîne de la Terre. Même dans la nouvelle information qui sort, c'est une nouvelle réalité qu'on se fait construire. On veut la construire, notre histoire. On veut construire notre histoire, notre réalité. On n'a pas besoin des militaires. On n'a pas besoin du gouvernement pour tout ça. Père défini, c'est à nous de prendre responsabilité dans nos vies. C'est à nous de changer les choses. C'est vrai, mais il ne faut pas tomber dans le piège de la Terre-Live Hell-Vision. Ah, ça c'est bien, ça c'est vraiment « Weapon of Mass Distraction ». Oh, c'est pour ça que tu vois, la vie, elle est faite de routes sinueuses, tu sais. Ah oui, ah oui. Aujourd'hui, il n'y a même pas encore cinq minutes, je viens d'apprendre qu'une personne qu'on aimait vraiment beaucoup, 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 just pass away, non ? Mais, en fait, la vérité, la vérité vraie, c'est qu'au lieu d'être triste dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les éléments et les contraintes et les choses que « Babylone », « Africa », « United States », « Russia », « Japan », « Niger », « Everywhere » et en même temps, quelle que soit la religion, que ce soit « Muslim », « Baptiste », « Protestants », « Catholiques », « Bouddha », « Duouda », « Jésus », « Jéora », « Wadwissé », « La meilleure des religions, en fait, c'est l'être humain, la nature. » S'il n'y a que ça de vrai. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on connaît ça, on sait de toute façon que la machination et la façon dont les gens veulent faire comprendre qu'il faut rentrer dans une certaine forme de vie, dans une certaine forme de politique, dans une certaine forme de « government », « government ». Et tout ça fait de telle sorte que nous, nous, aujourd'hui, la joie de vivre qu'on a, c'est de pouvoir se dire « Hell yeah, I'm not on it ». Ben, c'est ça. Nous, là, on peut être des âmes libres, hein, c'est possible d'être libre. Moi, je pense que si on attend la liberté juste par quelque chose extérieur, là, ça va être en vain. Tu sais, il faut se libérer l'esprit, c'est comme ça qu'il faut faire ça, là. C'est par un effort conscient qu'on se libère l'esprit, c'est seulement ça, là. Pas d'autre moyen que tu vas « break free from the programming ». Tu sais, il faut se libérer du programme. Il faut formater le programme qu'on a dans la tête, là. Tu sais, on s'est tous fait implanter un programme, là. Peu importe où tu vis sur cette terre, c'est le même programme d'éducation, c'est le même brainwash, le globe est partout, sur tous les bureaux de toutes les écoles. Si ce n'est pas une conspiration, je me demande bien c'est quoi. Puis, en tout cas, c'est ça. Puis, après ça, moi, j'aime ça donner le globe en référence parce que c'est vraiment le «Bahal Worship ». C'est tout à propos du «Bahal Worship ». C'est pour ça qu'on joue au football, au baseball, au basketball, tous les sports se jouent avec une balle. Tu sais, c'est le «Bahal ». « It's the world of the Bahal Worship ». Ça fait que c'est sûr qu'ils vont nous mettre à vivre comme des singes sur une balle. Tu sais, c'est ça. « Ba-balle », « balle », c'est le nom d'autre des mots, c'est. « Yeah, 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 no, let's say it, you know ». Je veux dire, cette façon, en fait, ça aussi, c'est une thérapie. Tu sais, pourquoi les gens, pourquoi les hommes, comme on dit, pourquoi ils ont inventé tout ça. cette distraction là pour lequel la frénésie et l'envie des gens pour pouvoir aller voir le super bowl avec des millions de personnes pour aller voir le NBA final avec des millions de personnes et bien tout ça c'est une thérapie pour des gens mais ces gens là je vais te dire une chose parce que à partir du moment où on a réussi à s'accrocher avec de la futilité que moi j'aime parce que j'étais basketteur et que moi même je suis le premier à aller voir le match de basket mais quelque part cette futilité là c'est en fait une un espère d'espoir alors que l'espoir nous on l'a déjà on devrait le vivre à travers le relationnel avec les gens et la terre respect pour lightness respect pour lightness tout ça en fait c'est en fait là la poudre aux yeux parce que le plus important en fait nous on l'a oublié c'est le rapport à la personne et le rapport à la nature c'est ça puis tu sais quand tu dis c'est c'est d'appui c'est d'appui on se dit on se dit mais ok voilà je vais me lever le matin il faut que je trouve les trucs parce que mon crédit de ma maison n'est pas payé parce que c'est parce que ça alors que je vais dire une chose aujourd'hui j'aurais voulu que juste pendant une semaine dans tout le monde qui est plus d'électricité qui est plus de pétrole qui est plus de l'avion qui puisse atterrir et décoller qui est plus tout ça on serait redevenu quoi au bout d'une semaine la bouffe qui a je sais pas mais ici tout ça tout ça tous les trucs vont pourrir et qu'est ce qu'on va faire c'est à dire que le rapport à la nature on l'a déjà on l'a déjà gommé mais oui mais oui c'est combien d'entre nous qui font pousser notre nourriture il faut commencer à faire pousser notre nourriture moi j'ai commencé cette année à planter des choses puis je vais planter encore plus l'année prochaine pour vraiment être le plus self-sufficient être le plus comment on dit ça self-sufficient suffisant nous-mêmes s'auto-suffire pour le plus s'auto-suffire nous-mêmes tu sais mais aussi là tu sais on vient bien gros en état d'extase quand il y a de l'information qui sort mais tu sais c'est encore là c'est à l'extérieur travailler sur nous c'est travailler la terre c'est travailler les back to the roots tu sais we have to go back to the roots yeah back to the roots mais le problème c'est que combien de personnes sont piégées au jour d'aujourd'hui quand tu es dans une grande ville oui c'est sûr pour le goudron tu ne peux pas faire pousser le goudron ne fait pas pousser le butume ne fait pas pousser c'est à dire que la plupart des personnes je veux dire une minorité peut se dire i'm going back to my roots mais après la plupart des gens qui vivent dans la ville qui sont habitués à carrefour macy's lidl norma ou alors intermarché ou tout ça je ne les je ne les blâme pas c'est à dire que c'est eux qui sont en train de ramener en fait la culture que nous par rapport à le fait de pouvoir juste se suffire à ce qu'on a on ne peut plus de ça chacun vous veut quatre ordinateurs trois téléphones huit femmes cinq parce que oui 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 et depuis beau de pipo tordor et maintenant nous qu'est ce qu'on est on est dans des villes alors certains essaient de se s'expatrier dans des petits coins et se disent j'ai mon petit potager avec deux tomates trois carottes et mais non c'est pas suffisant c'est à dire que concrètement parlant aujourd'hui il faut que il faut qu'il y ait un tu sais c'est que tu ne peux pas apprendre par sagesse tu l'apprends par la douleur ce que tu ne peux pas apprendre par sagesse tu l'apprends par la douleur ce que tu ne peux pas apprendre par sagesse tu l'apprends par la douleur c'est parti